C'est un vibrant hommage que la présidente du conseil départemental de Sédou a rendu aux femmes qui s'activent dans divers secteurs de la vie professionnelle. Nous ne pouvons ignorer les héroïnes du quotidien, ces femmes rurales que vous êtes, gardiennes de nos terres, architectes de la vie. Ces femmes qui, jour après jour, sous le soleil, dans les champs, dans les marchés, dans les bureaux, arpentent les rues armées de leur courage et leur dignité, portent le fardeau de la famille. Dans un speech à la lutte d'une véritable plaidoirie, Dr Anetsek réclame l'accès à la terre et au financement. À ces terres qu'elles cultivent avec une dévotion et sans faille, il est impératif de donner plus de possibilités aux femmes pour un accès plus facile aux fonciers, de leur octroyer des périmètres maraîchers et agricoles. L'objectif étant en définitive de dévouriller les portes, de faciliter davantage l'accès au financement pour que chaque femme puisse bénéficier des fonds de développement pour construire son avenir dans le monde des affaires, libre de toute entrave. Elle a aussi axé son intervention sur le sujet brûlant de l'immigration clandestine et invite ses pères à jouer pleinement leur partition pour éradiquer ce phénomène. Nous constatons une féminisation des flux migratoires irréguliers. Et aussi, les femmes jouent un rôle fondamental dans ce fléau car contribuant souvent au départ. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes et à tous car la lutte contre l'immigration irrégulière doit être un effort collectif qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs de la société. Pour un leadership fort et actif, Dr Anersek s'est félicitée de l'engagement des femmes du PACAO à qui, en mars de cette journée de célébration, l'État a apporté un important soutien en matériel pour alléger les corvées journalières.